Alors, de noms un peu particuliers qui souvent posent question, enfin disons que la question est récurrente, et lequel c'est, pourquoi ? Alors, je vais commencer par Nathalie, quelque chose qui est un peu des nourritures terrestres. Ça me semble normal que tu commences par moi quand même, si tu avais commencé par toi ça va être très bien. Honneur aux anciens. Bon, oui, voilà. Très rapidement, un pseudonyme, le choix d'un pseudonyme c'est l'expression d'un changement, d'un changement de vie, c'est une rupture avec le passé. Et très rapidement, c'est une rupture à la fois professionnelle et sociale par la suite, parce que j'étais dans les années 60, j'étais partie des pionniers de l'informatique. Et c'était un terrain d'explosion de réussite professionnelle et sociale. Alors, on avait un marché du travail qui était énorme, et je me suis jeté là-dedans, à corps perdu, pas sous le pseudo de Nathalie, mais sous mon vrai prénom, et non. Bon, et 68 m'a explosé au visage. Voilà, et j'ai réalisé que je m'étais assis pour réussir sur un tas de choses qui étaient en moi, mais que j'avais repoussé. Et bon, voilà, le fait de choisir au départ Nathanael, référence à Gide, des nourritures terrestres, vous voyez très bien ceux qui avaient été écrasés en moi, et c'est Béja et sa sœur qui ont transformé mon choix de Nathanael en Nathanael, que nous avons gardé. Trop jeune, on le déformait encore, et on... Enfin, il a un petit côté créatif, déjà. Oui, il a inventé quelque chose. Pour ma part, l'histoire est un petit peu plus... Enfin, en fait, elle est un peu triste. À l'époque, mes parents vivaient en communauté, et donc il y avait un ensemble d'adultes, et nous étions une cellule d'enfants qui naviguions au milieu de cet univers, et donc on avait vraiment notre territoire, on avait des jeux, des... Bien sûr, comme on l'imagine. Et dans cette histoire, il y avait un couple qui était en instance de séparation, mais bon, c'était encore au sein de cette aventure communautaire. Et il y avait un petit garçon qui devait avoir trois ou quatre ans de moins que moi, et que j'avais pris vraiment sous ma coupe. Je l'avais considéré qu'il était mon petit frère. C'était un lien et une complicité qui s'étaient établies au fil du temps. Et puis, un beau jour, les parents vraiment splitent complètement la communauté la veille. Ah oui ! Et nous partons vivre à la campagne, en petite famille, et les parents de ce petit garçon, n'arrivant pas à se mettre d'accord, disent, on ne peut pas s'en occuper. Donc, on a gardé cet enfant pendant à peu près une année. Pour vous dire, le quotidien qu'on avait ensemble, la complicité, les jeux qu'on faisait, c'était très important. C'est Jaren, quand il a vu que ses parents se séparaient, qu'il était un peu seul, il a dit, est-ce que je peux vivre avec Jaren, il a tellement assez lui qui l'a demandé. Et donc, je ne sais pas alors la source précise, mais au cours de jeu, il m'a surnommé Déjà. Et finalement, ce nom est devenu commun. Tout le monde disait Déjà, c'était un peu logique. Et bien sûr, à cette époque-là, quand même, je dessinais toujours un peu, sans prétention, je n'avais pas d'idée particulière, mais il s'est prouvé qu'un jour, en dessinant, j'ai écrit en bas du dessin, Déjà. Je me suis dit, c'est génial. Déjà, RG, D.I.O., J.G., c'est un nom de dessinateur. Ben oui, c'était logique. Et bon, le temps passe comme ça, et bien sûr, un beau jour, le papa ayant venu chercher son enfant. Quoi de plus normal. Et ça s'est produit de façon assez brutale, puisqu'il est arrivé un jour, en début d'après-midi, et le soir, il partait avec son fils, et je ne devais ne plus jamais le revoir. Une disparition brutale. Bien sûr, nous avons pleuré, nous nous sommes séparés, et on pensait se revoir. Et voilà. Il ne me restait qu'un dessin au bas duquel j'avais écrit Déjà. Alors, bon, le chemin a été un petit peu plus long que cette histoire-là, pour arriver à une collaboration et une création. En fait, ça a commencé quand même assez tôt, Déjà, il a dessiné très, très, je peux vous assurer, très, très, joli. Et puis, un jour, il a fait le choix de la bande dessinée. C'est ça ? Oui. Voilà. Et j'avais, moi-même, eu un choc en lisant, j'avais 6-7 ans, en lisant le secret, non, le trésor de Rakan de Rouge, qu'on m'avait offert, et j'ai écrit mon premier scénario après avoir lu, bon, imaginez ce que pouvait être ce scénario, mais j'ai eu un choc avec la bande dessinée, notamment avec Cargé, et lorsque, déjà, c'est, à force de dessiner un peu n'importe quoi, il est orienté vers la bande dessinée. Non, tu dessinais n'importe quoi. Tu dessinais bien, mais n'importe quoi. Voilà, il s'est orienté vers la bande dessinée. Il a décidé d'en faire son parcours, et donc, on a collaboré tout à fait naturellement sur le Sénat, sur les Sénat qu'il avait, sur les idées qu'il avait, on a collaboré. C'est comme ça qu'est née notre aventure, au départ, entre nous, et puis comme il voulait vraiment, sur un Sénat radio qu'on avait travaillé, il est allé présenter son travail, et là, il a fait son chemin tout seul. En fait, ce qui s'est, suite à l'information qui a été faite, seul, puisque je suis absolument autodidacte, apparaît dans ces années-là, donc, en les années, fin des années 80, début 90, une revue qui existait déjà avant, une revue qui s'appelait « À suivre ». Et l'argument de cette revue, « À suivre » était des romans « À suivre ». L'argument était de prendre la définition du dictionnaire, une œuvre d'imagination, présentant des personnages ou des situations, comme réelle. Et là, pour moi, c'était d'un seul coup, une ouverture, je me disais, finalement, la bande dessinée est quelque chose de littéraire, puisqu'elle peut engager une histoire beaucoup plus complexe que celle qui existait jusque-là. Et là, évidemment, j'avais un projet ambitieux dans lequel je m'embrouillais un peu et je suis allé voir la taille et on lui disait, « Non, voilà, si j'ai le pinceau, je n'ai pas la plume. Donc, est-ce que tu pourrais m'aider afin de pouvoir réaliser cette aventure ? » Parce que c'était, en fait, pour nous, pour moi, au départ, et pour nous, dans notre travail en commun, c'était de nous faire croiser deux formes d'écriture. Le dessin est aussi une écriture comme l'est la littérature. Et donc, on faisait rejoindre deux aspects d'un univers culturel qui devenait la littérature. Et ça, c'était un instant assez passionnant de participer à cette chose. Et il faut dire qu'en ce qui me concerne, j'ai autant lu de la bande dessinée que de la littérature, que des livres. J'ai dévoré très, très longtemps et même encore maintenant. Et j'étais obsédé par la possibilité de faire le lien entre ce qu'on appelle la littérature et ce qui était considéré la bande dessinée comme pour des débiles mentaux, des enfants, des gens qui sont immatures. Et pour illustrer cette histoire, quand on a travaillé avec un éditeur, Léna, on a fait, chez Léna, un début de série Les Compagnons du rêve, qui s'appelait Les Compagnons du rêve, tous les deux. Et avant d'attaquer Les Compagnons du rêve, on était chez Casterman, on avait démarré notre aventure chez Casterman. Peu importe, on a un peu renaclé à se lancer sur une série. C'est lourd, une série. Donc, Les Compagnons du rêve, on l'a mis un peu en stand-by. Et j'ai proposé à cet éditeur, j'ai dit, écoutez, par contre, en attendant, j'aimerais bien qu'on fasse l'adaptation d'un roman de Macorland, qui est un roman qui s'adresse à l'adolescent, et comme vous remarquez, je suis resté adolescent en très trente ans, et qui s'appelle L'ombre de Miséricotte. Et ils m'ont dit, mais vous rigolez, la littérature, c'est la littérature, l'avance dessinée, c'est l'avance dessinée. Ils nous ont évacués avec ce projet, et maintenant, il n'y a plus de... il n'y a plus de soucis, l'adaptation, l'ambiance dessinée, tout. L'étranger, tout cas, il y a eu quand même. Oui, quand même. Ensuite, pour parler de ce lien littérature-vidé, pour moi, c'était tout à fait évident. Et pourquoi ce lien ? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, on s'aperçoit que le lien littérature-bandes dessinée existe depuis pratiquement la naissance de la bande dessinée. C'est un art très très jeune, puisqu'il naît en 1905, entre 1905 et 1910. Donc, il s'est développé de manière considérable tout au long du 20e siècle. Donc, il est à la fois récent et puisqu'il venait comme ça, il est arrivé un peu comme une fleur sur l'histoire de l'art. le lien avec la littérature est évident quand on constate, par exemple, pour prendre un petit exemple, dans la création d'Hergé, le personnage de Tintin est en lien évident avec Gaston Leroux, roule-tabille, cet enfant dont on ne sait pas depuis le lien et qui a une... une... bon, voilà... la sagacité qu'on lui connaît. Et, en fait, ce qui est important dans ces liens, c'est que Hergé n'a jamais fait la ligne claire. Il n'a jamais revendiqué cette chose-là. Il avait un dessin qu'on considérait qu'on appelait la ligne vitraille parce qu'elle était bien contourée pour des raisons beaucoup plus pragmatiques de reproduction que de soucis absolument stylistiques. La ligne claire arrive bien après, plutôt au début des années 80, fin des années 70, avec des personnes qui commencent à se dire mais c'est la racine de l'histoire de la bande dessinée. Donc, ils inventent le concept de la ligne claire qui est, en fait, une manière de faire entrer dans l'histoire de la bande dessinée une authenticité et, comment dire, une dimension beaucoup plus littéraire que ce qu'elle naît au départ en étant simplement de l'aventure pour enfants. et je dis ça parce que quand on a participé à cette aventure qui était vraiment très passionnante, le roman, le roman à suivre, c'est-à-dire la bande dessinée comme un acte littéraire parce que, à ce moment-là, la bande dessinée prend ses lettres de noblesse et on peut l'installer dans une bibliothèque à côté de Nerval de, je ne sais pas, enfin bon, de grands auteurs. Et ce n'est pas choquant. Et, en fait, ce qu'on se disait, c'est que dans cette aventure, le fait que les éditeurs aient lâché cette dimension plus littéraire, c'est-à-dire que à force de produire, de surproduire, les choses se sont voyées, énormément de lecteurs se sont dispersés, ne sachant plus très bien où allait cette idée de littéraire, en fait, et se sont retrouvés submergés par une production qui a un peu perdu tout le monde et nous-mêmes puisque, à ce moment-là, nous, on devient un peu des dinosaures dans cette histoire de production insensée, pléthorique. Et là, il s'en suit une période un peu... Oui, un peu compliqué, qui n'a pas compliqué. Mais je l'aimerais bien préciser quand tu as eu envie d'aller... Parce que c'est une revue mythique à suivre, que tu es venu me demander de t'accompagner sur ce premier sénat. Je me souviens très bien que chez Kasserman, à suivre, on ne parlait pas d'albums, on parlait de livres. Il nous refusait complètement la notion de série qui fait la bande dessinée. On ne faisait que... On faisait un moment, un ou un autre chose. C'est tout. Après, on passait à autre chose. Ils refusaient complètement. Ah oui. Oui, 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 oui. Mais après, ils n'ont pas réussi à faire passer au niveau du lectorat et surtout du journalisme, enfin, de ceux qui accompagnent les l'œuvres. Il faut en parler, il faut dire, tout ça. Ils n'ont pas réussi à faire passer cette notion de l'année pour tenter. et c'est vrai que là, nous, on s'est retrouvés un petit peu à l'écart de ce qui se faisait parce qu'on était, nous, vraiment partis là-dessus et ils nous demandaient tout à coup de faire des séries alors que ce n'était pas notre choix. Donc, on s'est retrouvés un petit peu à l'écart. Il fallait faire une petite pause et je vous avoue que j'ai eu une grande période où, en fait, je n'avais même plus envie de participer à cette aventure alors que je l'avais tellement souhaitée et c'était un rêve tellement fou de ma jeunesse que, ben, voilà, on s'est un peu tourné vers le théâtre puisque vous aviez monté une compagnie foudre. Et pendant toute cette période, moi, je n'ai été que... j'ai été comédien. Je me suis dit c'est très bien, ça change et en fait, ça change mais le lien est complètement... va peut-être vous paraître un peu surprenant mais le théâtre, c'est une boîte c'est une quête en fait. Et la bande dessinée ne fait que des petites boîtes qui s'entrecroisent, qui se suivent et donc, en fait, moi, quand je dessine, par exemple, je bouge les mouvements, je cherche physiquement comment dessiner un personnage. Donc, finalement, interpréter un personnage, que je le dessine ou que je le joue, il y avait en fait une cohérence qui m'est apparue et évidente. Et puis, on était, il faut le dire, ma compagne, l'amour de ma vie, Petrova, elle était prise par le théâtre, elle était un auteur dramatique abouti et un jour, elle nous a dit, on était un petit peu en marche de notre aventure, elle nous a dit, allez, on fait du théâtre et on a monté une compagnie du théâtre et comme ça, on s'est retrouvés aussi à jouer tous les deux, on s'est retrouvés sur les planches. L'histoire des familles, je ne vous explique pas. Alors, c'est vrai qu'après, on se pose la question de, qu'est-ce qu'on fait dans ce club des cinq ? Oui. Fort. Une adaptation d'Ennick Bliton qui est quand même un écrivain qui produit le premier épisode du club pendant la dernière guerre mondiale. Donc, c'est quand même une référence assez ancienne. Alors, pour être franc, on a, ce n'est pas nous qui avons pensé à ça. On est venu nous trouver, on nous a dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire une adaptation ? Donc, on part sur une idée de commande dans laquelle on n'est pas obligé de s'impliquer. Mais, il s'est trouvé un truc bizarre, c'est que, en abordant cette chose-là, nous avons chacun retrouvé notre jeunesse. La telle, la sienne, que je ne connaissais pas, enfin, je veux dire, les époques font que ça ne peut pas être la même enfance que la mienne. non, mais déjà, déjà, c'est une histoire à l'enfant et je découvre à RG, quand j'ai 6, 7 ans, Tintin, sans jamais qu'un adulte, pour moi, ça a toujours été un enfant bizarre, mais un enfant. Donc, l'idée de cet éditeur qui nous connaissait et qui nous avait accompagnés dans notre aventure de BD adulte et qui nous confie l'adaptation de ce dénique de Paltone, bon, déjà, ça nous plaît. Et puis, c'est la limite claire, c'est renouer franchement avec la bande dessinée pour enfants, et je pense que c'est un genre qui s'adresse naturellement, directement aux enfants et donc, ça, ça nous plaîtait bien et ça nous a permis de renouer avec notre propre enfance et on ne pouvait pas faire autrement que d'y aller alors qu'on n'avait pas fait le choix. Je n'avais jamais lu de Club des Sains, je vous le dis, j'ai découvert le Club des Sains quand cet éditeur nous a présenté cette proposition et j'ai découvert une femme écrète, une écrète qui, pendant la guerre, pose une liberté de l'enfance. Les parents sont, ils n'ont pas beaucoup de place, ils n'ont pas le jeu de dessin parce que je trouve ça vraiment superbe. Et puis, il y a le personnage de Claude qui est... En question, bien des choses. C'est la question du genre, c'est une question épineuse, mais il n'empêche qu'elle le pose très, 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 très tôt et elle le pose à des enfants qui ont le même âge que son personnage. Et ça, pour moi, en tout cas, pour toi, on s'est retrouvé là-dessus, on m'a dit, on défend quelque chose. On défend l'enfance, on défend notre enfance, on la ramène là, et puis on défend cette histoire de Claude. C'est un personnage qu'on ne peut que respecter. Et dans le respect de la traduction qu'on fait, l'adaptation, on l'amène à la bande dessinée, ce qui n'est pas l'origine de la création, ça a été aussi pour moi de revenir à ce que je vous disais sur la ligne claire et la forme littéraire, c'est-à-dire la forme narrative qui impose irrémédiablement l'exigence de la ligne claire. C'était aussi le moyen de réunir à la fois notre histoire, celle qui nous avait fait passer par le roman, oui, le roman adulte, on va dire, la bande dessinée plus adulte, et de finalement la ramener à quelque chose avec la même exigence et la même valeur qu'on peut transmettre, je pense, aux enfants. Enfin, j'espère qu'en faisant cet acte-là, je leur transmets ce qu'est l'histoire de la bande dessinée. C'est pour ceux à qui ça intéresse, bien sûr, d'aller chercher. C'est-à-dire que on est obligé de se référencer. Nous avons des prédécesseurs, des maîtres, nous sommes des disciples et nous avons un devoir de mettre un lien dans tout ça. Et c'était là vraiment le moyen à travers la bande dessin d'en faire quelque chose de... Et la chose en voulue qu'en nous proposant ça, il nous ramène non seulement à cette histoire de roman de Kassi-Hermann, mais à ma première proposition chez Véna, où j'ai proposé l'adaptation d'un roman en bande dessinée. Et là, tout d'un coup, bim ! On va envoyer donc. C'est quelque chose qui nous correspondait tellement que ça n'a pas été une commande. Oui, c'est une commande d'un éditeur qui est venu nous voir. Ce n'est pas nous qui sommes allés voir un éditeur avec ça. Mais ça nous collait tellement à la peau qu'on le fait avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si... Il faut que je sors que je vous ai fait semblant comme ça d'être... Mais non, 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 non. Voilà. Alors, figurez-vous que il est souvent venu me voir en me disant « Oh, j'ai une idée comme ça... » On a fait un truc, je vous dis très court. Il est venu me voir, il m'a dit « Nathlète, j'ai l'idée d'une calèche sur le tronc. » Ouais, ouais. J'ai dit « Ouais, c'est un superbe. » Il s'est venu un roman illustré. C'est vrai, il y en a. Il y a toujours de la voir avec des idées. Bon, hélas, je voudrais quand même vous lire « Inaction 60 » parce que je ne voudrais pas trahir. Alors, c'est une citation de Jean-Claude Carrière. Tout le monde connaît Jean-Claude Carrière. C'est l'ariste, écrivain, metteur en scène, enfin bon, voilà. et qui dit « Quand on a un don, on a le devoir de l'exprimer. » Bon, il est venu me voir avec ça et c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé, mais qui ne me correspond pas. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle fait dialogue entre nous deux parce qu'après que j'ai abandonné l'intelligence artificielle qui nous mène là, vous le savez, il a fallu vivre. Et donc, pour vivre, j'ai écrit des livres dont je ne me revendiquerai jamais, des livres de gars, volards, érotiques, même pornographiques, je suis allé jusque là. Et l'écriture, pour moi, ça a été la solution. C'est pour gagner notre vie qu'on écrivait ces livres-là et à l'époque, on pouvait. Bon, c'était assez facile de le faire. Donc, l'écriture, chez moi, ce n'est pas un don. Je suis allé à l'école comme tout le monde, j'ai appris à lire et à écrire et c'est la seule chose que je savais faire dès la fois que j'abandonnais l'informatique à son destin. Et donc, je n'ai jamais considéré que j'avais un don. J'ai appris à lire et à écrire, voilà, comme tout le monde. Après, c'est évident que quand on se met devant, lorsqu'on prend sa plume, elle est exigeante. Je ne suis pas resté à ces livres de gars faciles, etc. Mais pour moi, c'est un don. Voilà. Je ne peux pas revendiquer. J'ai été exigeant, comme dirait Boileau, cent fois sur le métier, remédier votre ouvrage. Je l'ai fait, beaucoup, beaucoup, et je le fais encore. Mais c'est du travail. Je suis fasciné par les mots, point. Et par contre, si je suis là, aujourd'hui, ce n'est pas que lui, là, donc, lui, on lui reconnaît le don du dessin. Donc, ça me donne l'occasion de lui dire « qu'est-ce que c'est le tendon ? » Moi, il n'allait pas. Tendon, tendon. Écoutez, c'est très embarrassant comme situation. C'est toi qui as connu la phrase. C'est comme la calèche, c'est comme la calèche, c'est comme la calèche. C'est un périph ou l'autoroute. On part du banné en tension, après, on ne sait plus où on va. J'ai entendu cette citation dite par Jean-Claude Carrière lors d'une émission et c'était une rediffusion d'une émission sur France Inter et il finissait l'émission avec cette phrase-là. Et je vous avoue que ça m'a plongé dans un vide sidéral parce que je me suis dit mais je n'avais l'interrogation était de réaliser que peut-être j'avais un don mais que je ne le savais pas je ne savais pas ou que j'avais un don. C'est ça. Moi, j'en doute. Non, mais qu'il est un don pas qu'il ne le sache pas. Ça, c'est quand même sympa, ça. Je vais vous prouver le contraire, vous allez voir. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé très beau dans cette proposition c'est que en fait, un don c'est une carte qu'on a en plus. On n'est pas aussi censé le savoir mais c'est que tout simplement spontanément on fait des choix plus facilement et quand en fait un don c'est quelque chose qu'on vous donne donc on est obligé de le donner à notre tour. Voilà. C'est ce que je trouvais beau. Oui, mais moi j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre moi qui suis une sorte de tâcheron de la plume et toi qui est au basseau ou bi Ah oui, mais moi à 5 ans il t'a suffit de bien décider comme ça une fois dans ta vie après ça marche tout seul. c'est comme ça que ça s'est passé j'ai fait comme tout le monde j'ai eu de accres études parce que c'est vrai parce que nous avons préparé ce petit petite intervention avec Sabine et donc elle a retenu ce truc du don et tout puis quand même à un moment donné je lui dis mais tu sais on ne n'est pas dessinateur on le devient quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit connaît don le nombre d'heures que je te vois passer sur tes planches comme le nombre d'heures que je passe sur moi je crois que cette notion de don je vais dire je vais dire comme ça c'est un peu perturbant parce que on va vers les choses qui nous fascinent tout simplement l'idée c'est pas mal mais bon par rapport à ce qui fait l'attente il y a des oeuvres de planches accumulées et je crois que c'est la fascination et je dis ça parce que je pense mais vraiment du fond du coeur et de l'âme qu'on a tous quelque chose et que la société ne favorise pas ces choses qui sont brutes qui accéder voilà qu'il faut aider qu'il faut accompagner et je dis passer et je le dis parce que je l'ai je l'ai vécu j'avais pas de don je sais pas musicien peur tout machin bien les mots fasciné par les mots et comme de deux mots je veux dire le moindre je te laisse la conclusion ah super je n'étais pas prévu ah bah oui et des comment dire des chemins de la création sont sinueux mais il faut jamais désespérer merci beaucoup merci merci